Salut à toutes et à tous, c'est Koenski, on se retrouve avec nos amis les Lumeris, on vient de rencontrer nos futurs ennemis, je pense les Vaudiani, à moins qu'on arrive à les persuader de rester en de bonnes relations avec nous, mais franchement c'est pas du tout gagné. Pas du tout gagné. Alors la technologie xénologie est terminée, on va pouvoir utiliser le titanium pour améliorer les modules d'armement notamment ou de défense de nos vaisseaux, et infrastructures xéno-industrielles, plus 10 en production. Pour le système. Alors je pense qu'on va se spécialiser un petit peu vers la dust, parce qu'il y aura encore des planètes à acheter, il y aura des choses à faire, donc... J'ai vu ceci, astrofinance, plus 1 par pop sur les planètes, n'oublions pas que notre planète de base est énorme, donc on aura beaucoup de population à terme, plus 3 de dust par population par planète avec des ressources de luxe. Alors si je vais voir, au niveau de notre atoll Genes, on a 2 ressources de luxe, donc on a des ressources de luxe, je pense qu'on aura des bons bonus avec cette recherche là, avec cette construction là, donc on va faire l'astrofinance. On a découvert le dark glitter, le... je sais pas, la... la brillance noire, quelque chose comme ça. Allons voir le truc d'économie pour voir ce que ça donne, l'écran d'économie, plus 50 de manpower, d'accord, sur le système. Et on est arrivé à Ova, il y a également un vaisseau vaudiani ici. C'est un gentil, très amical, sans su. Alors on a une médium mousson, c'est colonisable. Une petite toundra. Alors il me faut 230, on y sera relativement vite, faudra pas oublier de l'acheter. Alors j'ai une sonde à lancer. On va la lancer dessus justement. On va aller ici. Ok, un peu de titanium. J'ai encore du déplacement, on va aller voir ce qui se cache par ici. Pour l'instant je pense rien de plus à faire parce que... Ici donc il me faut quand même beaucoup d'influence pour avoir une nouvelle loi, il faut encore attendre. Mais c'est pas grave. Alors qu'est-ce que c'est du business habituel ? Alors, j'ai complètement mâché, ça veut dire que je me suis défoulé sur Arden après ce fiasco. Il a réussi à énerver les trois des autres familles, sans mentionner quelques-uns des méos. Comment les instructions peuvent-elles être plus claires que... Fais ce que tu as à faire et ne sois pas pris. Le gosse avait promis mais... Je crois que c'est plus des mots qu'un vrai engagement. Alors avoir du bagout et de... Et foncer dans le tas c'est bien mais... Être comme ça et en plus être malin c'est mieux. En tant que leader actuel des familles, j'ai voulu garder les autres off balance. D'ailleurs les déstabiliser, pas commencer une guerre. Donc apparemment c'est elle qui... Tirait dans l'ombre les ficelles à propos de ce jeune impétueux. J'ai l'impression. Ça n'a pas d'importance il a dit. Ils ne comprennent pas la poussière, la dust. Mieux que nous. Ils vont revenir un par un pour faire du business avec nous. Un nouveau business, du business galactique. Qui se mesure en dust, pas en sacan. C'est la monnaie j'imagine de... De... Genes. Qu'est-ce que tu sais ? Le premier était Horos Horos Arachio lui-même... Elle-même. Dans une chaise roulante mais avec des yeux qui... Qui brillait comme... Les bouts de harpons. Une pointe de harpons. Elle a pointé... Un... Une phalange je pense vers le ciel et a dit... Là-haut. On va là-haut. Construire là-haut. Pas de loi, pas de code. Donnez-moi l'accès. Quand elle s'est baissée en avant... C'était comme si elle était prête... A embrocher un poisson. Soyons riches. Les méos, les arachios, ensemble. Genre d'alliance entre les méos et les arachios peut-être ? Choisissez un objectif. Créer au moins trois outpostes. Ah oui mais merde. Je viens déjà d'en créer deux. Ça tombe plutôt mal. Homocar. Assimiler une faction mineure. On aura cent. Ici on aura quoi ? On aura trente de cette... Ressource rare-là. Ou alors Lancelum. Découvrez au moins 25% des systèmes de la galaxie. Ça peut quand même prendre du temps. Maintenant que la galaxie est moyenne. Que j'ai choisi moyen. On va essayer d'assimiler une faction mineure. Les homocards détiennent les business de la construction sur Genes et veulent l'avoir dans l'espace aussi. De la main d'oeuvre à bon marché pour leur site veut dire de la main d'oeuvre bon marché pour les fermes des méos et leur raffinerie aussi. Bataille à Gobris. Ah bah super. Au moins là on sait ce qu'il en est. Les Vodiani m'attaquent déjà. Ah non c'est des pirates. Ok j'ai eu peur. Je me dirais que c'est pas beaucoup mieux. On va faire retraite. Ils m'ont attaqué où ? C'était où ? C'était où ? C'était à Gobris. C'était là. Il y a des pirates ici. Donc pour 150 je peux booster mais je vais pas le faire. On va garder notre argent. Nouvelle faction mineure découverte. Les deux Ouiviens sont pacifistes, ont l'art de la science. Moins 10% sur les coûts des technologies. Oh. Je pourrais avoir ce trait là je pense si je les assimile je pense. Ils sont neutres plus 19 mais moins 1 par tour. Pourquoi moins 1 par tour je sais pas. Je sais pas. On me dit que je les ai découverts là. Ce qui est assez drôle puisque je vois pas. Ça c'est quand même bizarre. Ok j'ai une sonde envoyée. Ne fais pas ça. Je t'ai pas demandé de faire ça. On a une terrienne ici encore. Avec un dépôt de champignons. Blue Cap Mold. Il contient un eau tropique. Ce qui augmente tout ce qui est cognitif. D'accord. On va aller explorer par là après avec l'autre vaisseau. Mais moi je vais aller par ici. Je pourrais m'éloigner plus par ici. Mais comme il y a une faction mineure par là apparemment on va quand même remonter. J'ai 200. Alors les machins qui clignotent. Je sais pas ce que c'est exactement. Je crois que c'est parce qu'il y a des curiosités dessus. Il devrait m'indiquer les trucs qui sont colonisables. Ah mais je pense que c'est ceci. Ok. Alors c'est plutôt bien foutu. C'est l'héron plein. Ici il y a une terrienne qui est tentante. C'est 230. On pourrait bientôt commencer un nouvel haut de poste. Ok. On a augmenté un petit peu notre capacité de production. Pas des masses, des masses. Mais bon. Ah on a la base de la colonie ici. Plus d'influence. Plus 40 de nourriture. Plus 25 de production. Et le HQ galactique. D'accord. Alors l'obélisque du souvenir en fait. Je l'ai eu comme bâtiment constructif. Mais je l'ai pas eu comme bâtiment déjà construit sur la planète en fait. Quand j'ai eu l'événement. Donc il faudra choisir où je le fais. Certainement pas ici puisque c'est sur les planètes tempérées maintenant. Il n'est pas marqué que c'est tempérées. Je crois qu'il serait marqué ici si c'était tempérées je pense. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici ? Augmenter la production. C'est ça que je voulais faire. Avant de faire le reste. Quand même 7 tours. Mais ce sera utile pour faire le reste plus vite je pense. Ok l'astro finance est terminé. Donc au niveau financier on aura de quoi faire. Est-ce que je commencerai à... Je crois qu'il faudrait peut-être quand même que je débloque quelques vaisseaux. Que je me fasse quelques petits vaisseaux quand même. Assez rapidement. Donc je pense que ça doit être ma prochaine recherche. Pour qu'au moment où je veuille les faire je puisse les faire. Assez rapidement. J'ai intérêt vraiment à faire ça. On va faire ceci. Avoir nos premiers modèles de vaisseaux. Petits. Une planète colonisable ici. On le voit tout de suite avec des ressources. Du zakam. Marécage. Pour l'instant je ne peux pas y aller. Boréal. Énorme. Une toute petite. Atoll. Il y a vraiment des beaux systèmes dans cette partie. On va aller voir ce qui se passe par là. Toi tu vas là. Donc c'est bien. Ils me font peur évidemment les trucs vaudiani là. Ce serait bien de voir l'effet de la récolte d'essence depuis une planète à nous. Pour voir ce que ça fait. Pour l'instant ils ne font rien. Mais peut-être qu'ils attendent que notre planète soit active. Colonisée. Ok on a gagné notre première population sur Hyr la capitale. On est à 4 de population sur 9. On a le temps de revenir avant de faire un upgrade de système. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà on est vraiment bon. Il faut que je lance une colonisation. J'ai oublié de le faire au tour passé. Le mieux c'est de le faire le plus près de ma capitale. Mais avec évidemment la meilleure planète possible. Ici je pense qu'on avait vu que ce n'était pas terrible terrible. On a une moisson taille moyenne. Du titane. Et puis on a une petite toundra. Ce n'est pas un système terrible terrible. Par contre ici une petite terrienne. Une tropicale moyenne. On pourrait y aller assez rapidement je pense sur la tropicale. Ah oui très rapidement. Donc ça vaut la peine ici. Ça vaut la peine d'aller sur la terrienne je pense. 230. C'est parti. C'est violent les luméristes leur capacité de... Parce que pendant ce temps là ma capitale elle se développe. Elle augmente ses capacités de production tranquillement. Et puis moi j'achète tout. Franchement c'est puissant. Alors Phaeton. On a un empire mineur. Voilà. Une faction mineure. Les deux y viennent. Alors les... Les acheter. On achetait des politiciens. On l'avait vu. Ça va augmenter notre faction. La force de notre faction. Notre partie. Pacifiste. Déclarer la guerre. On va pas faire ça. Et assimiler. Ça demande 75. Mais ça demande... La xénobiologie. Ah. Ça demande la xénobiologie. Et moi je dois le faire comme quête. La xéno... Non pas la xénologie. Mais la xénobiologie. Ça va me donner quoi d'autre ? Ça va me donner cette amélioration aussi qui augmente la nourriture. Je voudrais de toute façon la faire aussi ça. J'ai peut-être été un petit peu trop vite par là. Il manque combien ? Ça va prendre 4 tours. On va faire un détour par ici. 5 tours et puis on prendra ça absolument. Mais les plus 10 de nourriture, j'aimerais bien aussi les avoir. Ok. Donc on a... Oh c'est joli. On a effectivement deux... Deux galaxies qui sont interconnectées ici. Normalement il y aura beaucoup d'étoiles. Ça c'est assez original. On est dans la constellation de Virgo. Et je vais regarder si je peux pas chercher des... Ouais. Explorer des trucs comme ça. Et elles sont énormes les planètes ici. Quasiment toutes. On va aller dans la jungle. Je pense qu'ils sont là les... Les deux y viens. Sources de luxe. Nouvel événement. Amis ou nourriture. C'est le même qu'on avait eu avec les Vaudiani. Alors cattle. Bétail. Plus 20 de bouffe sur les colonies pendant 10 tours. Très très bien. Ou alors animaux de compagnie. Non. On va prendre la nourriture. Alors je vais continuer à explorer. On va aller par ici. Je vais m'arrêter là avant pour lancer des sondes. Alors notre ami ici. J'entends que Luméris. Plus 10 de dust sur le système. Plus 10 par planète large. Ouais. Donc je vais prendre... Ça c'est mieux qu'on a une plus grosse population. Peut-être qu'on va prendre ceci. Euh... Ce sera le bienvenu. C'est énorme. Maintenant je ne sais pas si on a le bonus large. C'est quand même plus qu'énorme. Mais bon. On va regarder. Non. Seulement plus 10 des compétences de héros. Bon c'est logique. Toi tu vas là. Toi tu vas là. On voit ici l'influence de la capitale Vaudiani ici. Ils vont venir essayer de nous récolter c'est sûr. Beaucoup moins agréable quand on est de l'autre côté évidemment. Alors c'est une seule planète. Tiens. Une petite ça. Planète de cendres. De l'hypérium. De l'influence. De l'influence. Ok. On va aller là. Je refais un tour au niveau des lois. Pour voir combien il me fallait. 125. Pour la moins coûteuse. Est-ce qu'elle m'est utile ? Pas terrible. Maintenant je ne suis pas sûr que... Est-ce que le bonheur va influencer la croissance par exemple sur un système ? Alors déjà où il est le bonheur ici. Ici. Ecstatic. Donc score de bonheur 100% déjà. Donc je n'ai pas besoin de plus. Évidemment le trait optimiste 2 est utile. Alors les effets. Le 50% d'influence par bonus ou pénalité reçu du bonheur. Sur l'approbation. Et plus 50% de nourriture par bonus ou pénalité lié au bonheur sur l'approbation. Ouais. Alors on a quelque chose pour l'instant. Ouais. On a plus 45% de Ecstatic quand même. Donc c'est logique. Souvent dans les 4X. Plus votre population est heureuse. Plus elle va se développer vite. Mais nous on est bon déjà. Mais faire la loi en plus pourrait être pas mal. Pour que les autres colonies se développent vite. Donc là on a pas mal de bouffe. C'est bien. En 3 tours on aura déjà une autre population. Alors. Donc on va vers la Xénobiologie pour pouvoir acheter la faction mineure ici. Ça ne se fera pas tout de suite. Il faudra d'abord que mon influence sur eux soit suffisante je pense. Et ce qu'on a ici. On va le découvrir tout de suite. Oh. Des pirates. Des pirates qui me bloquent ici. Bon c'est pas trop grave parce que. Honnêtement on a déjà. Largement les systèmes qu'il nous faut pour bien nous développer. Ok. Du diadonix. On va aller voir par ici. Je vais être sûr qu'il n'y a pas d'autres outposts. Mais j'imagine qu'on sera prévenus si jamais c'est le cas. Et regardez il attend vraiment. Ils sont là. Ils nous étudient. Comme des petites fourmis. Ils nous regardent à la loupe. Ils vont venir nous exploiter. Notre essence. Il faut quand même se préparer tout doucement déjà. A devoir se défendre. Ça ça me paraît clair. Ah Ova. Ah oui. Ouais donc ça c'est le deuxième vaisseau qu'on avait voulu amener. Alors tant pis. On va le laisser. On peut aller par ici. Donc je suis à 144. Je pourrais maintenant prendre ceci. Mais ça va me mettre à zéro mon influence. Et j'aimerais bien la garder pour la faction mineure. Donc on va pas le faire. Alors système colonisé sur YRX. On va aller voir ça en premier. Donc là j'en espère beaucoup de ce système là. On a taille moyenne. Énorme. Petite. Petite mais. Il y aura quand même donc pas mal de population au total. Au niveau dust ce sera pas terrible. Mais au niveau production éventuellement ça peut être pas mal. Enfin on verra. On verra. La population est juste heureuse. Plus de 25% de bonus de croissance. 4 tours pour grandir. Pardon. Une production de 30. On va commencer par augmenter la production. Ça va vite à faire ça. C'est pas très très efficace. Le bonus n'est pas énorme. Ah oui 6 quand même. Ma production est vraiment pas terrible. Il faut que je l'augmente. Je peux avoir plus 10 en 10 tours. Ça vaudrait peut-être la peine. 6 tours pour seulement plus 5. Mais j'ai également plus 5 en croissance. Bon je vais quand même commencer par ça. Alors population gagnée sur Hyrd et Aroshem. Et les Wyricks à Luméris. On a une pop pour eux. D'accord. Ça on vient de le voir. Ouais. Alors donc on peut les déplacer. C'est pas comme dans les Vodianis. Où de toute façon on exploite les cases disponibles. On va voir si on a assez de population. Il serait parti sur les planètes. Donc pour les Vodianis si vous n'avez pas suivi le let's play. Si vous avez deux planètes colonisables avec de la place. Si vous avez une population elle va se mettre là et là en même temps apparemment. Donc chaque population utilise même une case de chaque planète libre apparemment. De toute façon ici voilà. Je pourrais les déplacer mais j'ai pas d'autres planètes colonisables. On va donc les laisser là tranquillement. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? La croissance en trois... On croit vraiment bien. Il n'y a pas forcément besoin d'aller plus vite. Honnêtement. On produit bien. C'est normal. C'est une planète qui produit relativement bien. Oh regardez ici. On a un petit détail des bonus en fait qu'on a en fonction de notre population. Donc c'est une planète qui produit déjà de base bien. Ceci. On a un bonus avec la faction mineure là et ici avec les Lumeris. Ce qui veut dire que quand on aura plusieurs planètes on pourra déplacer pour optimiser. En fonction de la faction, de la race, de l'espèce. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. Alors du coup donc je disais croissance on est relativement bon. Bonheur aussi. Production 60 ça reste encore un peu faiblard je trouve. Dust et science c'est toujours bien en trois tours. Franchement ça coûte pas grand chose. Et ça va me donner un petit boost. Plus de dust par planète. Ça c'est bien par contre. Là je vais en gagner beaucoup plus avec ça peut-être. Quoique là c'est quand même plus 10. Mais plus 3 par pop avec des ressources de luxe. On va gagner beaucoup ici. On va gagner 1 fois 5. Ça fait 5. Plus 3 fois 5, 15. On va gagner 20 je pense. En 5 tours. Mais je vais commencer par ça pour avoir quand même la technologie. Faut pas oublier. Et puis a priori on fera ça. Donc ça c'est bon. On a terminé avec Xenobiologie. Et on va pouvoir maintenant rechercher les nouvelles classes de vaisseaux. Je change pas d'avis. On va faire ça. Ça me parait bien. Donc on va parler avec notre faction mineure. Mais ce sera pour la prochaine fois. On va se quitter ici. On avance bien. C'est nickel. Attention ici. Il faut commencer à faire notre flotte. C'est indispensable. Également pour nous protéger des pirates. Donc on fera ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Salut tout le monde.